Voici un costume d'Halloween Express pour petit budget, pour faire des oreilles et une queue de chat. C'est parti, on va commencer avec le serre-tête ! Coupez 16 cm de fil de fer, commencez à le plier en partant du milieu et vous allez aussi plier légèrement chaque extrémité. Renouvelez l'opération une seconde fois. Posez de manière symétrique les oreilles sur le serre-tête et faites des marques avec un stylo indélébile pour repérer leur position. Mettre de la colle sur les points de repère et coller les oreilles. Pour cette opération, il est fortement recommandé d'utiliser un pistolet à colle. Et enfin, pour bien sécuriser le tout, mettez du scotch par-dessus. Faites cela de chaque côté. Nouez le fil de votre choix au-dessus du serre-tête, appliquez de la colle pour sécuriser ce nœud, coupez l'excédent de fil et commencez à entourer le serre-tête avec ce fil. Faites cela tout le long du serre-tête en veillant bien camoufler les rubans adhésifs. Et voilà le résultat. Maintenant, renouvez l'opération pour les oreilles. Si vous le désirez, vous pouvez vous arrêter là, mais j'ai décidé de le customiser avec une chaîne en strass. Donc coupez une chaîne en strass à la taille de l'oreille. Avec ce même fil, attachez la chaîne en strass à l'oreille. Faites un double nœud pour bien sécuriser le tout et vous allez passer le fil entre chaque espace qu'il y a entre les strass. Donc passez plusieurs fois pour bien plomber les écarts et renouvez l'opération pour l'autre côté. Et voici le résultat. Maintenant, passons à la queue du chat, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vous conseille de recycler une manche d'un vieux pull, sinon utilisez deux bouts de tissu de 54 cm environ. Mettez les beaux tissus ensemble et épinglez-les. Sur la partie supérieure, tracez une longue forme en U, puis vous allez coudre en suivant ce tracé. Vous avez le choix, vous pouvez coudre à la main, avec une machine à coudre, ou assembler les deux beaux tissus avec de la colle pour textile. Après avoir cousu en suivant les tracés, coupez l'excédent de tissu. Retournez les tissus pour qu'ils soient à l'endroit. Et vous allez maintenant couper un fil de fer à la taille de la queue. Et sur l'extrémité, vous allez faire une boucle. Rembourrez votre création avec ce que vous avez sous la main. Moi j'ai recyclé un vieux oreiller de chez Ikea, mais prenez ce que vous voulez pour le rembourrer. Une fois cela fait, vous allez insérer le fil de fer dans la queue. Sur le reste de tissu, tracez un rond et coupez-le. Mettez ce rond sur la création afin de la fermer. Avec du fil et une aiguille, coudre tout autour afin d'assembler les deux pièces ensemble. Vous pouvez faire cela très grossièrement, pas besoin de s'appliquer. Ajoutez des épingles à nourrice pour l'attacher à votre pantalon. Je vous conseille quand même d'en mettre 4 au lieu de 2 pour vraiment bien sécuriser le tout. Place maintenant au make-up. Maquillez intensément vos yeux et faites sur votre nez avec un eyeliner noir une sorte de triangle. Vous allez remplir ce triangle et en partant du nez jusqu'à la bouche, tracez une ligne. Dessinez les contours de la lèvre supérieure et remplir. Faites des petits points sur les joues pour symboliser la base des moustaches. Crépez vos cheveux et voilà ! J'espère que ce tutoriel pour créer un déguisement de chat à petit budget et surtout express vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi me joindre via Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont sur la vidéo et en part d'info. Pour poser des questions à la communauté et à moi et aussi pour nous faire partager toutes vos créations. C'est toujours un réel plaisir de les voir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz